C'était un petit peu le sphinx des jeux télé, Patrice Laffont est mort cette semaine à l'âge de 84 ans. On lui doit des chiffres et des lettres, pyramide, fort boyard pour ne citer queuf. Et nous sommes le dimanche 11 août 2024, deuxième semaine des Jeux Olympiques d'été à Paris. Bonjour à tous ! Et oui, le sphinx des jeux télé, bon c'est pour faire le jeu de mots avec pyramide, mais vous l'avez bien compris, Patrice Laffont est une figure culte de notre petit écran qui est devenu grand. Il l'a vu d'ailleurs lui-même devenir grand, il a commencé sur l'ORTF dont aujourd'hui Madame, puis depuis 1972 et jusqu'en 1989, il a été l'animateur des chiffres et des lettres sur Antenne 2. Des chiffres et des lettres qu'il a marqués par sa patte et c'est là qu'il est vraiment devenu celui qu'il a été pendant toute sa carrière, vraiment un homme culte. Un animateur parfois un peu cassant, un petit peu parfois méchant peut-être, mais c'était quelqu'un qui avait quand même un peu du cœur, il faut le dire. Il a été producteur ensuite des chiffres et des lettres de 2000 jusqu'à sa mort, donc là maintenant, 2024. Sinon, on l'a vu aussi dans Les Mariés de la 2, la version précédente Les Amours. D'ailleurs, Les Amours, il l'a aussi présenté pendant quelques mois en 2000. Sinon, Patrice Laffont, c'est évidemment fort boyard de 1990 à 1999. On le voit ici avec le père Fourat. Le père Fourat qui doit être bien triste puisqu'il a perdu quand même son grand-père finalement de la télé. Patrice Laffont de 1991 à 2003. C'était aussi Pyramide, le jeu du midi sur France 2, Pyramide qui a posé parfois quelques polémiques assez récemment avec notamment Pepita qui co-animait avec lui. Sinon, on l'a vu dans bien d'autres émissions, 40 degrés à l'ombre, Les Amours, je le disais, mais aussi Le Juste Rouf, La Liste Gagnante. Il y en a plusieurs d'autres. Patrice Laffont finalement, c'est un animateur multitâche qui a un peu tout fait dans le domaine du jeu. Bien évidemment, il était aussi au théâtre. On l'a vu sur les pièces de Noël de France 2 et il devait en faire une autre avec Olivier Mine prochainement. Et je vais essayer d'être complet. Voici l'arc-en-ciel des audiences. Alors, la meilleure audience de samedi, c'était de la finale du jeu de mix sur France 2. Sinon, pour le prime time, vous avez les scores. Notre M6 qui est quand même vachement faible. Pour ce qui est de dimanche, un petit peu en baisse pour France 2 ainsi que France 3. Capital à 1 million. Lundi, France 2 est à 5 millions 8. Camping Paradis et Alex Hugo très en forme. Mardi, ça baisse de nouveau avec l'art du crime qui est bien placé. Mercredi, meilleur score pour le handball vers 14h, quart de finale sur France 3. Et puis pour le soir, quand même, c'est compliqué. Pour les audiences, notamment W9. Ensuite, jeudi demi-finale de basket. En après-midi, 6 millions. Bravo. Pour le prime time, on a des scores qui sont quand même très bas pour les JO. Et puis, vendredi, c'est donc la prolongation du final du foot avec 9 millions sur France 2. Et une tranche énorme de 13h à 23h. Les Jeux Olympiques s'achèvent donc aujourd'hui pour la version de l'été 2024, bien sûr. Ils seront de retour dans 4 ans à Los Angeles, aux Etats-Unis. Alors, c'est l'heure de faire un premier bilan. Un bilan donc de ces JO pour France Télévisions puisqu'ils ont diffusé en France aux côtés d'Eurosport. Alors, France Télévisions, évidemment, et vous l'avez vu, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques instants, dans l'arc-en-ciel des audiences, a eu de très, très bonnes audiences. Un peu plus en première semaine qu'en deuxième. C'est bien évidemment aux médailles qu'il y a eu plus en première qu'en deuxième. L'émission Quel jeu avec Léa Salémé et Laurent Lua a été décriée, surtout au début, avec après un recentrage de l'émission qui a été fait avec plus d'invités sportifs et d'informations sportives. Mais il y a eu une nouvelle polémique en tout début de semaine, puisque Léon Marchand, le quadruple, on ne sait même plus combien de médailles d'or il a, eh bien, il a refusé de participer à quel jeu. Alors, l'excuse officielle, c'est que l'émission est trop tard et qu'il ne voulait pas de l'enregistrer. Bon, finalement, c'est peut-être plus que ça, mais enfin, c'est un peu une communication bizarre là-dessus. Ensuite, cette semaine sur France Télévisions, on a eu notamment Cécile Greig qui a demandé à la régie de fermer sa clé, puisqu'il parlait un peu trop dans son oreillette et ça ne l'empêchait de parler aux téléspectateurs. Bon, ça a fait rire plus ou moins cette semaine. France Télévisions qui a été critiquée pour les bascules, la fameuse bascule qui va et vient entre France 2, France 3 et France 5, donc pour cette Olympiade. La bascule qui a fait couper une course de 400 mètres, je crois, en plein milieu, qui était importante parce qu'il y avait une Française dedans. Bon, c'est pas la première, ça sera pas la dernière, mais il faut quand même signaler que ça s'est pas trop mal passé par rapport à d'autres JO. Et puis, allez, peut-être aussi trop de jingle pub avec la chanson d'Amir, ils auraient peut-être pu changer un petit peu la musique. Le rayon des autres actus de la semaine. Et d'abord, on va s'intéresser à France 2 et les émissions Rendez-vous en terrain connu et Notaires inconnus. La chaîne et Frédéric Lopez ont fait leur choix, il y a donc deux terriens connus. On a d'abord Laurie Tillman qui va remplacer Raphaël de Casabianca pour Rendez-vous en terrain connu, le programme phare, l'ancienne Miss France s'essaye depuis quelque temps à l'animation d'émission. Et puis, pour Notaires inconnus, la dégénition française, c'est Samuel Ostigui qu'on a vu notamment dans Notre Vraie Nature, une émission proposée cette saison. BFMTV maintenant, avec l'été d'Yves Calvi. Yves Calvi qui perd donc la matinale d'RTL et Yves Calvi qui s'en va de BFMTV. On l'a appris également cette semaine. BFMTV qui perd donc son Calvi 3D qui est à l'antenne quand même depuis plusieurs années maintenant. Il était depuis 2021. A noter donc que c'est Benjamin Duhamel qui va certainement reprendre sa tranche pour une nouvelle émission. Dans l'actualité maintenant, on va parler de C8. TPMP, ça va faire du bruit. Le nombre de points d'exclamation est très important puisque c'est quasiment le nombre exact qu'a mis Gérald Brise-Viret, le directeur général de Canal+, dans un tweet en réponse à Cyril Hanouna pour parler notamment du retour de TPMP à la rentrée sur C-Bit. TPMP, ça va être même une saison explosive. En parlant de TNT, il a mis l'emboogie de la TNT mais celle qui explose. Ça promet pour la rentrée. A noter que ce tweet a été remodifié plus tard. Et puis Canal, on continue puisque Canal veut toujours un petit truc en plus. Sans faire de jeu de mots avec le film phare du moment, TF1+, a donc un plus, Disney+, a un plus. Et ça ne plaît pas à Canal, Canal avait déjà mis en justice Disney pour avoir utilisé le plus. Et bien ils font la même chose pour TF1, figurez-vous qu'on a une plainte qui a été donnée actuellement. Bravo au Canal, vous n'avez rien à foutre. Mais quelle était la question de dimanche dernier ? Je vous ai demandé qui, voyez-vous, a remplacé Thomas Soto pour la présentation de Télématin. J'avais proposé trois noms, ceux qui ressortent le plus des rumeurs. Jean-Baptiste Marteau est donc arrivé en tête, celui de Samuel Etienne. Et une autre personne qui arrive en troisième position. J'en parlais dans le rayon, Laurie Tillman en terre inconnue, est-ce que c'est une bonne idée ? Les poingues et des menaces de mort L'ARCOM, l'autorité de régulation de l'audiovisuel et notamment, bien évidemment, de la télévision, a reçu des menaces de mort. C'était le 31 juillet dernier, quelques jours seulement après l'annonce du non-renouvellement de deux canaux TNT. Vous le savez, on a X m'en parlé, C8 et NRJ12. Et c'est peut-être bien C8, justement, qui a un petit peu rendu fou certaines personnes, au point donc d'envoyer des menaces de mort aux membres du collège et au président de l'ARCOM. Des menaces de mort où on retrouve notamment certaines phrases, ça a été révélé par RMC cette semaine, des phrases comme par exemple « on va tous vous tuer » ou encore « pas de régime stalinien en France ». Oui, un petit peu le genre. Donc comme je le disais, c'est très certainement lié au non-renouvellement de C8. Qui peut poser question pour certaines personnes ? Je l'entends, mais pas au-delà d'avoir des menaces de mort. Et je rappelle quand même qu'on est dans un pays libre et justement un petit peu égalitaire et un renouvellement de fréquence permet d'avoir un petit peu d'égalité justement. Ainsi va la télévision ce dimanche 11 août 2024. Un dimanche qui marque la fin des Jeux Olympiques d'été 2024. Une Olympiade inédite dans le monde et unique pour la télévision française. Je vous dis à samedi, vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut !